... Jean-Christophe Couvillet avec nous, secrétaire national d'Unité SGP Police. J'imagine que vous allez aller complètement dans le sens de ce qu'il vient de dire William T. Il y a une forme de désenchantement de la part des policiers, même lorsqu'ils sont en intervention, pour régler ce genre d'incident, de se dire au fond, il n'y aura pas de réponse adéquate derrière. Mais ça n'entrave pas, et j'imagine, votre mission. Alors peut-être un premier commentaire sur ce fameux état de droit. Et puis ensuite, la question, comment malgré tout, on les protège ? Parce qu'avant même d'en venir à la sanction pénale derrière, il faudrait déjà envisager un scénario où ça n'arrive pas. Bonjour. Oui, effectivement. On se rend compte que maintenant, la violence touche tous les pans de la société, tous les métiers. On voit très bien que si on peut comprendre, pas accepter, mais comprendre par exemple qu'on s'en attaque à des policiers qui représentent vraiment l'autorité, j'allais dire qu'on est là pour entraver certaines libertés de certaines personnes, justement, qui ne respectent pas la loi. Ça, on pourrait l'imaginer et le comprendre. Maintenant, effectivement, qu'on attaque des pompiers, qu'on attaque des médecins, bientôt on va attaquer des assistantes maternelles, on attaque déjà des professeurs. Enfin voilà. À chaque fois, on repousse un peu les limites. Alors vous voyez, ce week-end, c'est marrant, j'ai lu la bio de Freud. Alors vous allez me dire... Mais c'est très intéressant parce qu'il parle de pulsions. Et justement, en fait, on se rend compte que l'être humain a des pulsions et doit les réfréner. Ça s'appelle la civilisation. C'est-à-dire qu'on met des lois, on crée, j'allais dire, des règles. Et justement, on ne peut pas oublier à toutes ces pulsions qui sont normalement l'agressivité et l'agressivité sexuelle aussi. C'est les deux pulsions. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent complètement en marge de la société, qui sont complètement désinhibés de ces pulsions. Ils ont une pulsion, ils le font. Ils ont une pulsion violente. Ils vont dire, après tout, je suis dans mon droit. Je vais prendre un fusil et je vais tirer sur quelqu'un. J'agresse quelqu'un. Je peux lui mettre un coup de couteau. De toute façon, je suis désinhibé. Je n'ai plus d'empathie. Donc en fait, on a une espèce de société qui s'est créée, société parallèle, où on se rend compte que les gens ne font plus partie de cette société. Et quelque part, on se dit, mais alors nous, on respecte les règles. Quelque part, on est presque un peu comme des petits moutons. En fait, on est gentil, bien élevé. On a compris qu'il y avait une règle. Et de l'autre côté, on a des fauves qui sont là, en marge de la société, qui ne se rendent pas compte que justement, sur un mauvais coup, où des fois, ils s'en rendent compte très bien aussi, ils peuvent tuer quelqu'un. Mais ça, je veux dire, ça ne les touche pas. Il n'y a pas cette empathie. Et quand on n'a pas l'empathie et la bienveillance dans l'être humain, il ne peut pas y avoir de société. Jean-Christophe Couville, pour qu'on comprenne, parce que là, on a l'air de le traiter comme un fait divers, mais vous, qui êtes amené à répertorier ce qu'on appelait jusqu'ici des incivilités, mais là, ça va beaucoup plus loin, on l'a bien compris. Est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe réellement sur le terrain ? C'est-à-dire que ce genre d'agression se renouvelle à l'encontre des médecins, ou c'est un fait plutôt nouveau ? Non, non, on voit que c'est un fait nouveau, qui s'inscrit depuis quelques années déjà, on sent que c'est crescendo. Mais maintenant, ça s'installe. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est devenu d'un fait divers. En fait, on a bien peur que ça devienne un fait de société. Effectivement, il n'y a pas de petite intervention maintenant, quand on va chez les gens. On ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière la porte. Les policiers, nous, on était un peu habitués. On s'est toujours dit, quand il y a une intervention chez les gens, attention, on ne sait pas ce qu'on trouve. La semaine dernière, il y a des collègues qui sont intervenus à Saint-Brieuc pour évacuer un conjoint violent. En fait, il y a cinq collègues au tapis parce que le conjoint violent a été pris d'une accès de démence, a mordu au sang les policiers. Il a mordu deux policiers quand même et cassé le bras d'un troisième. On sent que maintenant, cette violence-là, elle est désinhibée complètement. Et nous, on se rend compte que quand on intervient, en revanche, on a toujours notre épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'il faut toujours qu'on reste professionnel, entre guillemets. Mais bon, il y a des fois, je peux vous dire, nous aussi, on prend sur nous parce qu'on ne supporte plus l'insupportable. Donc c'est très compliqué d'intervenir. On voit bien que même les médecins, maintenant, vont devoir prendre toutes les précautions. Jean-Christophe Couvy, une petite réaction sur ce terme d'aveuglement. Vous trouvez aussi, comme Jean-Claude Dacier, qu'il y a de l'aveuglement au plus haut de l'État ? C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de ce que vous, mais d'autres aussi, d'autres agents du service public, vivent sur le terrain ? On devrait aller encore plus loin, au-delà même de la réponse pénale, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont ? Écoutez, ça fait des années quand même qu'on tire le signal d'alarme, tous les corps intermédiaires. Alors effectivement, ça n'a pas dû passionner tant nos édiles que ça, parce que, regardez ce qui les intéressait. Encore une fois, c'était l'image politique qu'ils pouvaient renvoyer. Et quelque part, on mettait un peu la poussière sous le tapis, on dira, on verra ça pour plus tard. Sauf que là, aujourd'hui, on arrive à un carrefour, et nous, on paye la note. On nous tend la note, et on nous dit, maintenant, c'est à vous de payer, et on doit faire avec. Et je pense qu'effectivement, dans cette société, on a un souci, c'est par rapport à la frustration. C'est-à-dire que les gens étaient tellement habitués à avoir du service public, qui était toujours présent, qui était toujours là, quelque part, on les a assistés, les Français, depuis des années, on les avait assistés, et d'un seul coup, il y a eu une rupture, j'allais dire, des services publics, parce qu'il a fallu, entre guillemets, dégraisser le mammouth, c'est ce qu'on nous répétait à chaque fois. Donc, quelque part, l'État régalien s'est désengagé. On a laissé ça, peut-être, un peu le champ à des associations, on a laissé des soins palliatifs, quelque part, des associations, ou même des associations locales. Et quelque part, l'État s'est désengagé. Et les gens n'ont toujours pas compris aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut plus répondre comme avant, aussi vite. Donc, cette frustration-là, il va falloir qu'ils apprennent à la gérer. Mais en même temps, on est quand même un pays où on a une base sociale qui est quand même très, très prégnante. Regardez, et d'ailleurs, c'est peut-être longtemps, justement, qu'on ne se compare pas assez aux voisins, quand on voit en ce moment, en Ukraine, qu'il y a une guerre, et comment, je veux dire, les gens sont dans un état de résilience et résistent, et je me dis qu'en France, on se plaint tous les jours de petits tracas qui ne vont jamais. Et cette frustration-là n'arrive pas à l'avaler. Bon, ça, c'était le bilan social que nos collègues font sur le terrain, avec les enfants rois, les éducations, effectivement, on n'apprend jamais à punir. Et on voit bien que dès qu'on est petit, de toute façon, la punition ne tombe jamais. Les enfants ne sont jamais punis. Par rapport à la loi, oui, alors, il y a deux écoles aussi. Il y a l'école, effectivement, anglo-saxonne-américaine, c'est tout répressif, où, effectivement, on met les gens en prison. Et d'ailleurs, ça ne marche pas forcément non plus. Et de l'autre côté, il y a l'école un peu scandinave, où on essaie de travailler, de travailler plus sur la réinsertion. Et nous, on se retrouve un petit peu entre les deux. Sauf qu'on ne donne pas les moyens à notre justice, qui a été laissée en déshérence pendant des années, et là, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens, j'allais dire, de ses ambitions. Donc, donnons ces moyens à la justice, justement, de travailler un peu l'humain. On voit bien qu'enfermer quelqu'un, c'est bien pour la société, parce que ça les protège, ça protège la société. Sauf que cette personne-là, un jour ou l'autre, elle va sortir. Donc, il faut qu'on travaille sur sa réinsertion. On a vu récemment, avec l'histoire des karting et tout, voilà, il faut travailler de façon intelligente, mais sur la réinsertion. On ne peut pas passer 22 heures sur 24 à faire de la muscu et à dormir et à se plaindre. Il faut aussi faire des études, travailler, apprendre un métier et réfléchir de pourquoi on est arrivé là et essayer de se réinsérer dans cette société. Alors, c'est peut-être utopique, mais il faut donner ses moyens à cette justice qui, pour l'instant, ne peut rien faire. Jean-Christophe Couvie, on vous donne les moyens d'agir ou c'est simplement des effets d'annonce que nous a fait le ministre de l'Intérieur tout au long de l'été ? Qu'est-ce qu'il y a une vraie mise en place d'une politique d'action pour vos agents sur le terrain contre ces auteurs de rodéo ? En fait, on a les outils qu'on a d'habitude, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a multiplié les contrôles routiers. C'était surtout ça le plan d'Armanin, quelque part. C'est-à-dire, voilà, on va faire 10 000 contrôles, 10 000 contrôles préventifs rodéo. Donc oui, on a un peu maquillé tout ça. On sait très bien qu'il y a des endroits où il fallait chaque commissariat fournisse 3 contrôles par jour. Il y a des endroits où il n'y a pas de rodéo, mais il fallait quand même qu'ils le fournissent. C'est là où on voit des fois l'absurdité administrative où pour remplir des statistiques, on oblige des gens à remplir des missions. Bon, et notre hiérarchie qui dit oui, bien sûr, amène, et au contraire, ça fait des stats pour les primes après. Donc tout ça, encore une fois, voilà. D'un côté, effectivement, il y a la communication où on voit qu'il y a un changement quand même de paradigme. On sent qu'on tape le poing sur la table. On dit maintenant, ça suffit, stop. Et on essaye effectivement, avec les moyens du bord, de lutter contre les rodéos. Alors ce qui change effectivement maintenant, c'est qu'on a un peu plus proactif. C'est-à-dire que oui, on fait des saisies de matériel, on les supprime. Même nos collègues qui ont réussi à lire entre les lignes se disent bon, maintenant, je vais peut-être pouvoir passer un petit peu la vitesse supérieure. Mais on voit bien qu'encore une fois, on prend des risques. Voilà, il y a encore deux. Donc, comme vous disiez, il y a deux policiers au tapis. Dix jours d'ITT. Les gars en face n'hésitent plus à nous rouler dessus, à nous traîner. S'ils peuvent nous tuer, ils nous tueront de toute façon puisqu'ils sont, on en reparlait tout à l'heure, complètement désinhibés dans la violence. Et pour eux, ils trempent dans la violence depuis leur adolescence. Donc, ce n'est pas très grave. Et nous, donc, dessus, on essaye, voilà, effectivement, à chaque fois, d'utiliser et de ne pas faire, entre guillemets, une bavure. Voilà, parce que le jour où on va mettre un de ces gars au tapis et qu'il va y avoir un accident et qu'il va peut-être décéder ou avoir un accident très grave, on sait très bien que derrière, ça va être encore le policier qui va être montré du doigt. Et on va lui dire, voilà, monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait preuve de discernement ? Et vous serez tout seul à vous expliquer, effectivement, à la barre, devant le tribunal. Donc, on est toujours sur des oeufs. Christophe Couvry, justement, je vais vous poser la même question. Peut-être que vous allez sortir un tout petit peu de votre périmètre habituel, en tout cas stricto sensu de représentants syndicals, pour vous, le fait qu'on en parle, ça desserre ou ça sert votre action ? Un peu des deux. Alors, effectivement, c'est comme les feux de voiture. Vous savez, au 31 décembre, on s'est rendu compte que plus on en parlait et qu'effectivement, plus les quartiers entre eux se tapaient la bourre. Voilà, en gros, c'est j'ai fait meilleur que toi, j'ai fait plus que toi, etc. Mais en même temps, si on ne parle pas de ces sujets, ça n'arrive pas sur la table. Et j'allais vous dire que les gens ne savent même pas ce qui se passe. Vous voyez, je rebondis sur ce qui s'est passé à Fresnes. Si on n'avait pas eu ces images-là, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe dans certaines prisons. Les soirées pizza, tous ces trucs-là, les quads et tout ça. Donc, en fait, on ne le sait pas. Donc, quelque part, c'est bien aussi que l'information arrive. C'est bien qu'on ait une ouverture sur ce qui se passe dans la réalité. Après, effectivement, on voit bien qu'il y a une lutte, on l'avait vu d'ailleurs sur Lyon, où certains voulaient toujours occuper le terrain médiatique et faire parler d'eux. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut savoir s'arrêter, parler d'autre chose. Mais vous savez, moi, ce que je vois, effectivement, je suis d'accord sur les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est-à-dire que là, on n'a plus la main. Chacun, il va de sa propre expertise. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on suit plus les influenceurs que des hommes politiques, ou même des professeurs, etc., moi, je me pose vraiment des questions sur la nature humaine. Voilà. On fait confiance. Des millions de personnes suivent des influenceurs sur des réseaux sociaux qui n'y connaissent rien et qui, par contre, se montrent et s'exposent. Et à côté de ça, on a des experts, des fois, et qui parlent dans le vide. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couville. Merci beaucoup.